Bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo concernant la matière théorie de projet. Notre sujet concerne cette fois la définition de l'architecture. En voici une. L'architecture est une passion, une vocation, un appel, en même temps qu'une science et une activité commerciale. On l'a décrite comme un art social mais aussi comme une science artistique. Elle doit être l'expression du design à son meilleur. L'architecture apporte selon les mots de Vitruve, un grand architecte et historien romain, la solidité, l'utilité et la beauté. La passion, c'est déterminant pour l'architecte. Mais alors l'architecture est-elle un art ou une science ? Et puis que veut dire cette dimension sociale ? Nous reviendrons sur le triptyque solidité, utilité et beauté dans les prochaines capsules. Qui est ce passionné qui a comme activité commerciale le but d'agir sur la société à travers son art et sa science ? C'est à vous de le découvrir. Vous qui commencez vos études d'architecture, souvent vous êtes impressionné par les architectures un peu spectaculaires. Voici quelques-uns, des objets impressionnants. Tout ce qu'il y a de remarquable se concentre dans le bâtiment lui-même, sauf que ça donne aussi à réfléchir. Imaginez ces œuvres dans un paysage réel, naturel, qu'est sans artifice, comme celui-là. Et maintenant, regardez ce bâtiment. C'est l'œuvre, un nom réalisé d'un architecte qui nous servira de motivation aujourd'hui pour nous forger notre propre définition de l'architecture. Il s'agit du musée Hasiba bin Bouhli à Shlif, proposé par Rudi Ricciotti. On dirait qu'il sort de terre, qu'il a été dessiné par le vent, par la pluie et tous les éléments naturels. Alors, qui est Rudi Ricciotti ? C'est un architecte passionné, mystérieux, séduisant et énervant à la fois. Personnellement, il me séduit par sa manière d'aborder l'architecture comme un combat sans cesse renouvelé. J'ai l'impression qu'il n'a jamais de recette toute prête. Il m'énerve aussi parce qu'il me pousse à réfléchir face à ses œuvres. Il me pousse à me remettre en question à chaque fois. Ses œuvres ne sont pas de l'art à exposer ou à consommer, mais plutôt des bâtiments vivants ayant un caractère, une force, une impertinence, une authenticité ancrée dans la terre qui les reçoit. Il travaille aussi bien à la maison individuelle, que le logement social, ou alors les équipements les plus impressionnants. À chaque fois, des réponses différentes et contextuelles. Regardez ici le très fameux Mucem de Marseille. Nous remarquerons que l'architecte a travaillé avec audace. Car il n'y a pas de place à la timidité en architecture. Mais cela n'empêche pas la maîtrise. Car la dimension poétique n'est rien sans la technicité de l'architecture. Et enfin, il travaille avec justesse. Car aucun architecte ne doit snobber l'environnement et les usagers. C'est eux qui donnent vie à l'édifice. Je ne cherche pas à vous détourner d'un architecte pour un autre. Je voudrais seulement que vous élargissiez vos horizons. L'architecture est, comme l'a écrit Rudi Ricciotti, un sport de combat animé par la passion. Je vous encourage à lire ce livre. Dans notre prochaine capsule, nous nous intéresserons à l'expression architecturale, au style. Merci d'avoir suivi ce petit cours. N'oubliez pas de visiter le site de cet architecte. Nous en découvrirons d'autres à l'avenir. Vous remarquerez que je ne donne pas les références des œuvres qui passent de manière fugace. Cela pour vous pousser à la curiosité et à la recherche. Merci et à bientôt.